voilà je voudrais vous vous expliquer une expérience que je viens de vivre avec le seigneur tout à l'heure j'étais je me suis mis au bord de la mer parce que j'aime bien me mettre au bord de la mer tout seul prier passer un moment avec le seigneur et aujourd'hui il ya beaucoup de vent la mer elle est très très agitée et je priais je me suis assise sur une marche et je priais je disais j'avais dans mon coeur ce désir que dieu me parle que dieu me disait un mot pour ma vie ce que je vis en ce moment et la mer elle était très agitée il ya personne sur la plage c'est tout vide et en fait dans la mer il y avait deux surfer et là en fait je les regardais mais je faisais pas attention au début puisque mes pensées étaient sur dieu et je pensais pas du tout je faisais pas du tout attention et à un moment donné le seigneur il me dit regarde regarde ces surfeurs ces surfeurs regarde les et je les regarde et je vois un surfeur j'en vois un en fait qui monte sur sur sa planche et qui tombe il n'arrêtait pas de tomber il avançait un peu il retombait il avançait il retombait et il tombait dans l'eau il se remettait il continuait et continuait il s'arrêtait pas et plus loin il y en avait un autre il allait à fond lui il allait de partout il tombait pas il était trop fort il est trop fort et là le seigneur il m'a parlé là le seigneur il m'a dit que la vie d'un chrétien c'est comme ça on est comme ces surfeurs on est sur ces vagues des fois la mer elle est agitée et au plus la mer est agitée au plus les vagues elles sont elles sont grandes et elles font peur pour les gens normales les vagues elles font trop peur mais pour un surfeur non les surfeurs ils n'attendent que la vague pour montrer à quel point ils se sont entraînés pour montrer à quel point ils aiment défier la vague et le seigneur il me parlait à travers ça il me disait il me disait que malgré les grandes vagues que malgré les grandes épreuves qu'on pouvait avoir dans la vie et bien que nous les chrétiens on devait faire comme les surfeurs alors il y en a ils vont plus vite que les autres et puis il y en a d'autres on tombe on réessaye on retombe on réessaye mais ce qui est important c'est de persévérer c'est vraiment ce que le seigneur m'a dit tout à l'heure il m'a parlé de la persévérance de continuer de continuer malgré les épreuves malgré que les vagues elles soient déchaînées malgré que la mer soit agitée malgré qu'il y ait beaucoup de vent qui est malgré qu'il y ait plein de choses contraires à nous il faut persévérer et pour finir le seigneur il y a quelqu'un qui s'est approché de la plage et qui regardait et il regardait les surfeurs sur la plage et le seigneur il m'a il m'a dit tu vois cet homme c'est comme les gens qui sont pas chrétiens ils viennent et ils regardent la vie des chrétiens et ils regardent comment eux ils vont surmonter les vagues et en fait le le monsieur qui avait qui regardait qui regardait les surfeurs il est regardé en train de prendre les vagues de tomber de se relever de persévérer de continuer et le seigneur il me disait que c'était ça que ça faisait aussi partie de notre témoignage que à travers ça que les gens qui connaissaient pas le seigneur ils voyaient nos vies et qui voyait que certains y tomber qui se relevaient qui continuait mais qu'il y en avait d'autres qui étaient plus fort qui réussissait mieux que les autres et le seigneur il me faisait comprendre que c'était tout était une question d'entraînement tout était une question d'entraînement et de persévérance après je remercie le seigneur pour cette expérience que j'ai fait cet après midi j'avais vraiment besoin d'un mot de sa part et ça m'a béni alors c'est pour ça que je vais le partager avec vous et j'espère que ça vous bénira à vous aussi voilà que dieu vous bénisse